La couronne arrière à Kati. Très prochainement, le centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali-Siyar sera construit. Le président de la transition, le colonel Assemi Goïta, a posé la première pierre du centre aujourd'hui. L'infrastructure va coûter plus de 3 milliards de francs CFA sur le budget national. Le compte rendu de Nganyalu Traoré, Sidi Kibalo et Chidia Kamara. Dans exactement 12 mois, ce terrain vide sera transformé en un centre d'intelligence artificielle et de robotique pour le Mali. C'est le chef de l'État, le colonel Assemi Goïta, qui a procédé à la pose de la première pierre. Plus de 3 milliards de francs CFA seront consacrés à sa réalisation, un financement sur budget national. L'infrastructure sera bâtie sur une superficie de 5 hectares sur les 50, accordée par l'État au domaine de l'enseignement supérieur. Le style MP-mix, Soudano-Sahélien, est en même temps moderne parce qu'il y a la technologie. Principalement, c'est composé de 8 blocs, qui sont les blocs administratifs, les blocs pédagogiques, les blocs infirmières, les blocs dortoirs, les blocs de la maison des autres, il y a les drogues aussi au restaurant, il y a aussi les bureaux des entrées. Les équipements viendront plus tard, mais c'est surtout les équipements de haute technologie concernant les robots, les drones. Sur cette superficie de 50 hectares, ici à Syracorognaré, nous entendons rassembler les structures de formation et de recherche dans les domaines des sciences mathématiques, technologiques et de l'ingénierie. Le CIAR, pour dire centre d'intelligence artificielle et robotique, sera donc le noyau d'un projet plus vaste aux projections diverses et aux impacts de tous sectoriels. Le Mali entre de plein pied avec ce joie au architectural dans l'ère des innovations technologiques. Cette cérémonie est l'expression sans ambiguïté de la détermination de notre pays sous votre leadership à inscrire la recherche scientifique et technologique au cœur du développement de notre pays. Pour les plus avertis, l'avenir de notre monde se conjuguera et nous tabons avec la capacité de chaque pays à s'affirmer souverainement dans la société de l'information et au-delà, dans la communauté de l'intelligence technique et technologique. Nous sommes un village créé depuis très longtemps. Nous sommes dans le bas-fond ici. Mais avec cette infrastructure, notre village serait vraiment rayonné. Nous remercions infiniment le plan de la public pour la réaction de cette infrastructure pour nous. Autre satisfaction. Elle vient des principaux bénéficiaires. Nos jeunes produisers, seulement âgés de 14 à 16 ans, ont comme à l'accoutumée émerveillé le public par leur savoir-faire. Je suis la capitaine de l'équipe qui a participé à la compétition du robotique aux Etats-Unis. Le président de la transition est convaincu que ce pôle d'excellence renforcera encore davantage les besoins et attentes de ses futurs utilisateurs pour le développement du Mali. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier la population de Sérac-Lognari et le maire de la commune de Kati qui ont accepté la construction de ce centre d'intelligence artificielle et de robotique dans leur localité. Je tiens à saluer et féliciter une fois de plus ces jeunes maliens qui, depuis 2017, ont valablement représenté le Mali dans les compétitions internationales de robotique. Je tiens à préciser que ces jeunes maliens sont une des raisons de la construction de ce centre aujourd'hui. Le monde connaît beaucoup de bouleversements à cause de nouvelles technologies. Et aussi, le monde est en train de se diriger vers une révolution industrielle. Donc, de ce faire, le Mali doit être présent au rendez-vous de cette révolution. Et aussi, nous prenons notre souveraineté retrouvée, qui doit refléter dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique et industriel. Et je suis convaincu que la recherche dans le domaine scientifique et technologique est un pas vers notre souveraineté scientifique et industrielle. Et ces résultats probants vont impacter très positivement tous les domaines de développement, tels que la santé, l'agriculture, l'environnement, la gestion des mines et l'énergie, et surtout la défense et la sécurité. La pose de la première pierre du Centre d'intelligence artificielle et de robotique du Mali s'est faite au lendemain de la cérémonie de remise du prix d'excellence du président de la transition au lauréat de concours formé par le camp robotique Mali. Le F